Takagi-san, c'est l'un des meilleurs animés pour démarrer votre transition du japonais scolaire vers du vrai japonais et ainsi faire des progrès énormes. Globalement, il est facile, il contient ceci dit quelques pièges qui peuvent vous faire arracher des cheveux. On va donc étudier ensemble l'épisode 1 et désamorcer tous les pièges. En cadeau, je vous laisse dans la description, en deck, enki, avec toutes les phrases de l'épisode 1, épurées et annotées. Comme ça, vous pourrez les réviser tranquillement une fois l'épisode fini et acquérir tout le vocabulaire. Nous sommes sur Animelon pour pouvoir regarder l'anime avec les sous-titres japonais. Avant de commencer l'épisode, on va analyser le titre. Vous l'avez ici, Karakaijo-zu no Takagi-san. Si on le décompose, alors il est assez facile à décomposer grâce au système d'écriture. On peut voir qu'ici ce sont les hiragana, là on a kanji, ici également kanji, et là on a kana et kana. Du coup, on peut le diviser assez facilement comme ceci. On va commencer par le début avec Karakai, qui vient du verbe Karakau, qui veut dire ridiculiser, se moquer de takine. Et ce qui se passe en japonais, c'est un phénomène très courant, c'est quand vous prenez ce qu'on appelle la forme en i des verbes. Donc là, vous voyez qu'on a passé le e ici, en i ici. Donc on est passé de Karakau à Karakai. Ça le transforme en fait en nom. Enfin, il prend la fonction d'un nom. Donc Karakau, c'est, on va dire, taquiner, parce que pour moi c'est le mot français le plus proche. Karakau, c'est taquiner. Karakai, c'est la taquinerie. Voilà, tout simplement. Le deuxième mot de notre phrase, c'est jôzu, qui veut dire habile, adroit, ou comme on dit souvent en français, être fort dans quelque chose. C'est vrai qu'on dirait rarement être habile, à moins d'être très spécifique et un petit peu littéraire. Dans le langage de tous les jours, on dirait fort. Et là, peut-être que certains bugs entre Karakai et jôzu, vous dites peut-être qu'il vous manque quelque chose. Oui, normalement, il y a en ga, si vous êtes formellement formel, on va dire. Mais c'est quelque chose qui est énormément fait en japonais, de mettre les particules. Je vous laisse une vidéo qui rentre plus en détail sur ce phénomène dans la description pour aller plus loin. Mais voilà, normalement, entre Karakai et jôzu, il devrait y avoir en ga. Là, dans le titre, il est omis. Et c'est pas grave, c'est totalement admis. Grâce au contexte, on se doute qu'il y est. Et donc, Karakai jôzu, ça veut dire la taquinerie habile. Ensuite, on a un nom, qui est ici la particule d'appartenance. Donc, ce qui nous indique, c'est que la personne, enfin, le nom qui va venir derrière ce nom appartient à cette catégorie de personnes. Donc, Okarakai jôzu. Donc, en gros, ça serait parmi la taquinerie habile. Alors, c'est quelque chose qui sonne pas du tout français, évidemment. Mais en japonais, c'est très correct. Et on a ici Takagi-san, qui est tout simplement... Alors, le san, c'est le suffixe de politesse qu'on traduit généralement par monsieur ou madame. Ici, ça serait madame. Puisque Takagi est un personnage féminin. Et donc, voilà, Takagi, c'est tout simplement son nom. Donc, si on assemble le tout, ça nous donne... Takagi-san, la taquinerie habile. Ou plutôt, en français, on dirait peut-être Takagi-san, la taquineuse habile. Quelque chose comme ça. En fait, le nom que vous avez ici, c'est quelque chose qui est très souvent fait pour donner des titres en japonais. Par exemple, Mugiwara no Luffy, etc. Voilà, c'est pour donner des titres, des particularités, en fait, qu'on attache à certains personnages. Donc ici, on sait que Takagi-san, elle a la particularité d'être forte pour taquiner les gens. Et vous allez très vite comprendre, en regardant l'animé, pourquoi elle a ce titre. Bon, alors, évidemment, là, c'est de l'anglais qui est retranscrit en kana. Je vais pas vous faire la traduction, c'est juste le cours qui se passe derrière. Première ligne de dialogue qu'on a ici, c'est tout simplement Tamehiki, qui est en fait le son qu'il prononce. On l'a entendu souffler comme ça. Et c'est exactement ça, Tamehiki, c'est un soupir. Ça, quand vous allez regarder des animés sous-titrés en japonais, c'est quelque chose qui est énormément fait. Tous les sons, en fait, vont être représentés en kana. Donc là, voilà, on l'entend rigoler. C'est pour ça que vous voyez feu, 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 feu. C'est tout simplement la représentation de son rire. Ok, alors, la ligne peut faire peur, mais en fait, elle est très simple. Là, vous avez fait tout simplement Takagi, avec, entre parenthèses, comment il se lit, comme c'est la première fois qu'il apparaît dans le sous-titre. Ça, c'est parce que ces kanji-là peuvent se lire de plusieurs façons. C'est une particularité des noms japonais, c'est qu'une même écriture peut avoir plusieurs prononciations. Et du coup, le Takagi, entre parenthèses, nous indique que, voilà, c'est kanji. Ici, ce liste Takagi, c'est Takagi-san. Et là, il y a marqué Ne Nishikata. Alors, Nishikata, là, il ne le reprecise pas, parce qu'en fait, si vous regardez ce titre là-haut, quand il rigolait, il l'avait déjà précisé. Donc, voilà, généralement, il précise une fois en tout début de l'épisode, puis après, il ne le remarque pas, parce que c'est un petit peu fastidieux. Ce Ne, ici, c'est tout simplement pour interpeller. Si vous écoutez, je pense que, même sans jamais avoir étudié du japonais, ça se comprend. Ne, Nishikata, voilà, donc en fait, elle appelle. Et ici, on a encore une fois, entre parenthèses, Nishikata, parce que le U, c'est le son que Nishikata fait en réponse. Voilà, donc, dans les dialogues, souvent, il y aura, entre parenthèses, la personne qui prononce. Alors, ça aussi, ça peut poser des problèmes aux débutants, parce que, par exemple, même si on essaye de passer Yomi-chan dessus, alors, Nani, il va nous le trouver, mais Shiten-no, il va se dire, mais c'est quoi ça, et il ne comprend pas, et c'est très facile d'être perdu là-dessus. En fait, c'est un phénomène très courant à l'oral en japonais, c'est qu'il faut imaginer qu'ici, à la place du N, c'est un LE. Donc, normalement, ça serait Nani-shiteru-no, qui est, en soi, déjà la contraction de Nani-shiteru-no. Donc, en gros, c'est une contraction de contraction, c'est énormément, énormément dit à l'oral. J'y ai dédié une vidéo entière qui s'appelle le N-mystère, parce que c'est un phénomène que vous allez croiser très très souvent. On le croisera plusieurs fois dans l'épisode. Je pense que vous allez acquérir assez facilement et assez naturellement le moyen de l'utiliser. Et voilà, il faut imaginer que là, au lieu de Nani-shiteru-no, c'est Nani-shiteru-no, qui veut dire, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Betsuni, c'est en classique. De base, ça veut dire séparément ou à part, mais c'est très souvent utilisé, en fait, pour dire rien. Pareil, c'est quelque chose d'énormément, énormément utilisé dans les animés. Et en fait, il enchaîne derrière, vous allez voir, avec le... Nanimo ? Nanimo, qui veut dire rien. Donc, en gros, Betsuni Nanimo, c'est l'équivalent français de rien de spécial. C'est exactement le sens que ça a. Je vais passer l'opening pour des raisons de copyright. Alors, là, encore une fois, particularité qui arrive très souvent quand on regarde des animés avec les sous-titres. Comme le titre est marqué ici, et bien, ils l'ont pas marqué dans les sous-titres. Du coup, vous pouvez pas passer Yomi-chan dessus. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, si vraiment vous cherchez à comprendre le titre, c'est réécouter ce qu'il dit. Keshigomu. Keshigomu. Alors, soit vous comprenez ce que ça veut dire. Soit vous ouvrez Google Traduction et vous tapez tout simplement. Alors, on a entendu Keshigomu. Et là, dans les propositions, on peut voir la première qu'il nous propose. Ça correspond exactement au titre qu'on peut voir à l'écran. Et à partir de là, soit vous pouvez passer Yomi-chan dessus. Donc là, on nous dit, voilà, c'est une gomme. Soit vous avez la traduction dans Google Translate, bien évidemment. Voilà, Keshigomu, ça veut dire la gomme. Donc une gomme à l'école pour effacer. En fait, Gomu, c'est la prononciation de gomme, mais en japonais. Gomu, gomme. Et Keshigomu, ça veut dire effacer. Donc la gomme pour effacer. En français, on dit tout simplement la gomme. Alors, ici, il y a une difficulté éventuellement sur le banné. C'est du vocabulaire. Ça veut dire ressort. Très honnêtement, c'est pas un mot très important à retenir. En fait, il parle de son papier. Il dit tout simplement Donc, c'est un bon ressort. Quelque chose qui arrive sur Animelon, malheureusement, c'est que parfois, il manque des phrases de dialogue. Là, on peut voir que la première partie de la phrase manque. Du coup, je vais vous montrer. Donc, on a Ato wa, kore wo shikame ba. Ato wa, ça veut tout simplement dire après. Ato, ça veut dire après. Wa, c'est la particule qui indique le sujet de la phrase. Kore, ça veut dire ceci. Donc, il parle de son ressort, en l'occurrence. O, c'est la particule qui indique l'objet, le COD. Donc, l'objet, c'est kore. Et shikome ba, alors, c'est un mot de vocabulaire qui veut dire insérer ou mettre quelque chose dedans. Donc là, il veut vraiment dire, en fait, insérer son ressort dans la boîte. C'est pas un mot ultra répandu. Le verbe à la forme neutre étant shikome. Et effectivement, là, on peut voir qu'il a la forme en bas puisque c'est shikome ba. Donc, voilà, il dit ensuite, si j'en sers ça. Bikuribako no kansesa. Alors, ici, on peut voir déjà qu'on a bikuri qui est marqué en kana. Ce sont des katakana ici. Et on a ce qu'il a prononcé bako. Mais si vous regardez tout seul, c'est hako. C'est la boîte. Ça, c'est un phénomène qui arrive énormément en japonais. C'est que quand il y a des mots composés, il y a la liaison qui se fait. Du coup, bikuri hako, c'est en mots composés. Et vous n'allez pas dire bikuri hako, mais bikuribako, parce que c'est plus facile à prononcer. Et si vous regardez bikuribako, il y a une entrée yomi-chan. Alors, c'est en anglais, Jack in the box. Je ne connais pas du tout le nom français, pour être honnête. Le moyen le plus efficace de voir ce que c'est, c'est de faire une recherche avec Google et de regarder dans Google Images. Et c'est très parlant. Voilà. Ce genre de boîte surprise. Donc, on comprend pourquoi il veut en ressort. En fait, il veut créer quelque chose pour faire peur. Atakagi-san. Le no, ici, c'est la particule de possession. Kensei, c'est un mot de vocabulaire qui veut dire complet, terminé, ou voilà, l'achèvement. Donc, ça veut dire que sa boîte sera parfaite, sera finie, sera terminée. Et le sa, c'est une particule que vous rencontrerez énormément souvent à l'oral et qui vient donner de l'assurance à la phrase. C'est une particule beaucoup plus orale, par exemple, plus orale que le yo ou que le wa. Mais c'est, encore une fois, une de ces nuances, vous savez, pour apporter un petit peu d'assurance à la phrase. C'est quelque chose que vous acquérez très naturellement à force de l'entendre tout le temps et tout le temps. Ici, on a mitero yo. Alors, vous aurez peut-être reconnu le verbe miru qui veut dire regarder. Et en fait, mitero yo, c'est une expression qui veut dire attend et regarde, généralement sous l'air de la menace. Donc là, clairement, on peut voir qui menace Takagi-san. Alors, même si c'est son dialogue interne, il lui dit vraiment, en gros, fais gaffe à toi, regarde ce qui t'attend. C'est l'idée qui est transmise ici par mitero yo. Ensuite, on a Takagi-san. Pas de difficulté. Do-shita no. Alors ça, c'est une expression que vous pouvez apprendre en soi, en tant que tel, parce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose qui est très, très courant à l'oral. Et si vous la décomposez, c'est simplement le do qui veut dire quoi. Le shita, qui est le verbe solu au passé. Et le no, qui est la particule de nominalisation. C'est pas facile à dire. Qui est très souvent utilisé, notamment à l'oral, pour poser des questions. Donc littéralement, ça serait qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est utilisé, alors vous savez, qu'en japonais, le passé vient jusqu'à très, très tôt. Donc en gros, do-shita no, ça veut dire au moment où je te pose la question, c'est déjà passé. Mais c'est en français, on dirait qu'est-ce qui se passe ? Première chose, le ya, c'est une expression, on peut l'entendre à la manière dont elle le dit. Voilà, ça n'a pas forcément une signification très profonde, c'est juste en ya. Voilà, dans le dictionnaire, elle nous dit c'est en o ou quelque chose comme ça, c'est juste une interjection. Fudebako, c'est un mot composé qui veut dire littéralement une boîte à pinceaux. Alors en français, on dirait une trousse, parce que généralement, c'est ce qu'on a dans les écoles en France. Là, on peut voir qu'effectivement, c'est une boîte qu'elle a, dans laquelle elle a ses stylos. Donc voilà, même si c'est fude, pour dire le pinceau, c'est évidemment à l'heure actuelle utilisé pour parler des stylos. Tu as rarement des pinceaux pour écrire dans ta trousse. Et encore une fois, on peut voir que c'est la liaison, donc c'est le même bako que plus haut. Donc en fait, c'est hako, hako, pardon. Mais avec la liaison, ça prend un dakuten et ça devient bako. Fudebako. Ga, c'est la particule qui indique le sujet. Donc là, c'est fudebako, notre sujet. Puis on a hakanakute, qui est tout simplement le verbe haku conjugué à la forme négative, donc hakanai, et puis à la forme en te. Alors là, comme ça, à l'oral, il y a une petite pause. Elle dit hakanakute, alors que la forme correcte, c'est hakanakute. Sans pause, normalement, il n'y a pas ce petit te ici. C'est parce que c'est oral. On peut l'entendre à la manière dont elle le dit. Je vais vous le faire écouter. C'est un peu comme si en français, on dirait ah, mais j'arrive pas à l'ouvrir ou un truc comme ça. C'est pas quelque chose qui est naturel. Dans une conversation normale, polie, tu dirais pas j'arrive pas à l'ouvrir ou un truc comme ça. Mais quand c'est parlé, tu prends ses libertés. Et ici, c'est une de ses libertés qui est prise à l'oral. Et ça veut dire tout simplement qu'elle n'arrive pas à ouvrir sa boîte. Donc littéralement, que la boîte ne s'ouvre pas. Et c'est un petit peu de ça que je vous parlais quand je vous parlais des pièges de Takagi-san. C'est un animé facile, mais il est quand même vachement décontracté. Et du coup, dans le manuel, je pense qu'on ne vous explique pas tout ça dans les manuels. C'est vraiment du japonais parlé, du japonais oral que vous rencontrerez tous les jours. Il n'est pas forcément difficile, il est juste différent de ce qu'on voit en cours. Otoshita, c'est simplement le verbe otosu qui veut dire... Voilà, ici, tomber, qui est conjugué au passé. Donc otosu, otoshita. Toki, c'est un mot... Vous avez le kanji ici qui veut dire le moment. Donc otoshita, toki. Vous le verrez souvent, il est également écrit comme ça avec des hiragana. Ça veut dire au moment où je l'ai fait tomber. Otoshita, toki. Et ici, alors, il y a une petite difficulté. Si vous voyez de tout en temps dans les sous-titres des hankanji avec des parenthèses, c'est pour indiquer la lecture quand il y a plusieurs lectures possibles ou quand ce sont des kanji rares dont les japonais ne connaissent pas forcément la lecture. Souvent, ça va être indiqué pour préciser. Et là, c'est donc le verbe yugamu. 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 Qui veut dire se déformer, tordre. Et alors, Yomichen précise bien que c'est la forme enchao. C'est quelque chose qui, moi, je me rappelle, m'avait posé un petit peu de souci au début parce qu'on le voit dans les cours mais concrètement, c'est toujours déstabilisant les premières fois qu'on le voit en vrai. En fait, Jatta, c'est l'équivalent de Jatta. On peut vous l'expliquer. Je vais vous montrer la carte hanky que j'ai créée. Au passage, je vous montre à quoi ça ressemble les cartes hanky. Du premier côté, vous avez tout simplement la réplique qui a été dite. Donc, le but, c'est de réussir à la lire et quand vous retournez la carte. Voilà, vous avez l'audio qui se joue. Vous avez le screenshot du moment pour vous rappeler la scène et si vous passez sur les kanjis, comme ici, vous pouvez voir la lecture en Furigana qui apparaît par-dessus, ce qui est très pratique. Je vous ai renseigné du vocabulaire et je vous ai mis des notes. Et donc, voilà, comme je vous disais plus tôt, en fait, Jatta, donc là, au passé, ça devient Jatta et c'est l'équivalent de Chao qui est déjà beaucoup plus courant et que vous connaissez peut-être. Chao, c'est la contraction à l'oral, même à l'écrit, ça arrive de Teshimae. Voilà, Teshimae, 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 Chao. Et c'est l'équivalent pour les verbes en un peu mu, nu ou gu. Parce que je vous rappelle que la forme en T de ces verbes, en vrai, c'est finalement, on pourrait dire la forme en D puisque si vous cherchez à mettre ce verbe à la forme en T, ça devient Yugande, Yugande. Et du coup, mettre Chao n'aurait pas de sens mais on utilise Jiao à la place puisque au lieu de Teshimae, c'est la contraction de Teshimae. Voilà, et le Teshimae, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, vous comprendrez très vite ce que ça veut dire à force de l'entendre. Ça veut dire ça s'est fait par accident. Donc là, c'est en gros, elle dit au moment où c'est tombé, est-ce que ça s'est tordu, est-ce que ça s'est plié, mais dans le sens par accident. Dans le sens, c'est pas volontaire. Voilà, c'est vraiment une nuance qu'on n'a pas du tout en français mais qui est extrêmement souvent utilisée en japonais et que vous comprendrez à force de la rencontrer très facilement, il n'y a pas de souci. Le NON, c'est ici la particule de nominalisation qui transforme en fait toute la phrase précédente en groupe nominal. Ensuite, on a le K qui pose la question et le NON qui est une particule qui est utilisée pour exprimer la réflexion personnelle. Donc en gros, en français, ça donnerait quelque chose comme on me demande si ça s'est plié au moment où je l'ai fait tomber. Voilà, quelque chose du genre. Ici, pas de grandes difficultés à part le kunnai éventuellement. On va y revenir tout de suite. chotto, ça veut dire un petit peu mais ici, c'est dans le sens excuse-moi. En fait, ce qui est sous-entendu, c'est que c'est est-ce que je peux te déranger un petit peu ? C'est vraiment ce qui est sous-entendu. Donc voilà, chotto, excuse-moi. Nishikata, c'est évidemment Nishikata donc le personnage masculin. Akete, c'est la forme hantée du verbe aker qui veut dire ouvrir et kunnai éventuellement la difficulté elle est ici. En fait, c'est le même phénomène qu'on avait plus haut avec nanishitanno qui est que ici, c'est la forme orale d'autre chose. Alors, il me semble que Yomichan la connaît celle-ci. Voilà, si vous avez Yomichan en anglais, il vous dit que c'est est-ce que tu pourrais pas faire pour moi ? En fait, à la place du n, là, il faut imaginer qu'il y a en lait. Donc c'est kurenai. Donc, akete kurenai. Chotto nishikata akete kurenai qui veut dire est-ce que tu pourrais pas l'ouvrir pour moi ? Et voilà, encore une fois, c'est quelque chose à l'oral qui arrive énormément souvent de remplacer en le par ce n. Pour plus d'infos là-dessus, allez voir ma vidéo qui est dédiée. Elle est vraiment très importante pour comprendre le japonais parlé, comme ici. Alors, le a, comme ici, et le n, c'est des façons de dire oui très très courantes en japonais parlé. Alors là, le a, en l'occurrence, c'est juste une interjection. Mais parfois, vous entendrez des oui qui sont prononcés comme ça et le n, c'est une version pareille, très très décontractée de dire oui. Elle rigole. Nanda, c'est une expression qui veut dire un, comment ça ? Kantan, ça veut dire facile. Ni, c'est tout simplement la particule qui indique la cible. Je sais que le ni pose beaucoup de soucis aux débutants, mais c'est vraiment cette idée de cible. En fait, Kantan ni, il faut imaginer que la cible elle est sur le facile. Alors, c'est vraiment l'idée qui est derrière. On cible le facile. Comment on dirait ça en français ? On dirait facilement. Kantan ni, on cible le facile, c'est-à-dire facilement. Donc, Kantan ni, c'est facilement et il commence à dire à que, donc, ouvrir. Donc, il est en train de dire tiens, c'est bizarre, ça s'ouvre facilement. Petit piège. Alors là, on peut voir qu'il y a encore une fois le Nanda avec une notion que vous voyez légèrement différente de celle prononcée par Nishikata. Ici, le Nanda, c'est vraiment qu'est-ce que tu fous ? Dans l'idée, c'est vraiment qu'est-ce que tu fous ? En fait, si vous voulez, c'est une expression que vous rencontrez souvent, Nanda, mais voilà, vous l'avez ici si vous parlez en anglais la signification. C'est tout simplement, le Nand, c'est le Nand de Nani. Donc ça veut dire quoi ? Eda, c'est tout simplement l'auxiliaire être. Donc en français, c'est qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, c'est toutes les implications que ça a. En mode, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu branles ? Voilà, souvent c'est comme ça. Ici, on peut se douter que, vu comment il dit, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu fous, Nishikata ? Je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'équivalent de Sumimasen. A l'oral, c'est extrêmement fréquent. Voilà, au lieu de Sumimasen, c'est Sumimasen. Sous-titrage ST' 501